La déclaration universelle des droits de l'homme 10 décembre 1948 Article 12 Nul ne sera l'objet d'immixions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles émixions ou de telles atteintes. Article 13 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Christian Hessel, Gaza, j'écris ton nom. L'éternel retourne. Qu'est-ce qui me pousse à désirer retourner à Gaza, cette longue de terre de 365 km², abandonné des dieux, emprisonné, meurtri, pétri de misère, de frustration, de douleur ? De mes fréquents et brefs séjours, je rapporte des images éparses, des instants qui nourrissent une inexplicable nostalgie. Ce sont peut-être d'abord des visages, des regards d'enfants aperçus fugitivement et pourtant inoubliables. Ces enfants du centre de l'association palestinienne des enfants, le jeu, l'éducation, qui nous accueillent avec des danses, des sourires plutôt qu'avec des mots, qui utilisent cette formule magique « What's your name ? » Comme un sésame pour engager en contact avec cet étranger dont ils ne comprennent pas la langue venue d'un ailleurs qui les fait rêver. Ces enfants coupés du monde, à l'abri de notre modernisme, de la course au profit, de la surconsommation, et qui ne connaissent pas la mendicité si répandue autour de la Méditerranée. Des enfants en quelque sorte démodés, avec leur bonne manière d'autrefois qui les rendent si attachants. Je me demande souvent ce qui nous ramène d'année en année sur cette terre étroite et surpeuplée, aux villes plutôt laides, aux immeubles écroulés sur eux-mêmes, aux maisons détruites, où des familles démunies de tout campent le long de rues encombrées de carrioles, briques parlantes, tirées par des ânes. Ces rues bondées d'échoppes qui proposent qu'elles ne sont pas fermées faute d'approvisionnement en briques à braques hétéroclites. En 1949, alors que les premiers camps de réfugiés, gérés par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, voyez le jour, nous espérions les voir fermées au bout de six mois. Mais 60 ans plus tard, ils sont encore là, en activité périlleuse, et nous continuons d'arpenter des ruelles étroites poussiéreuses. Gaza, c'est tout cela, et c'est surtout l'acharnement de sa population à survivre envers et contre tout, et qui nous attache encore plus fermement à ces terres. Andrea Di Nicola, Giampaolo, Muzumeci, Trafic en Dome Il faut cesser de croire que les trafiquants sont des criminels insinifiant à la recherche de revenus faciles. Derrière l'immigration clandestine, derrière les dizaines de milliers de migrants qui arrivent chaque année en Europe, se cache une industrie composée, certes, de petits délinquants, parfois misérables, mais aussi et surtout de grands professionnels du crime, de véritables d'hommes d'affaires qui génèrent des revenus à peine inférieurs à ceux de la drogue. Il existe un réseau gigantesque d'agents, comme les appellent les migrants, qui interagissent depuis les points les plus éloignés du globe pour organiser des migrations clandestines. Le capitaine de bateau n'est que la partie visible de l'iceberg. Parfois, c'est lui-même un migrant qui paie son voyage avec le prétendu talent de skipper. Il peut s'agir d'un petit voyou, d'autrefois d'un délinquant moyen. Derrière lui se trouve un univers criminel qui reste à décrire. C'est seulement de cette manière que nous pourrons mettre fin à l'instrumentalisation politique du phénomène et à la myopie avec laquelle on observe depuis longtemps. Les choses s'éclairciront. On comprendra alors que ce n'est pas en arrêtant une poignée de marins que le problème se résoudra. Il existe un réseau mondial qui s'enrichit sur le besoin des gens de se déplacer illégalement. Pour chaque migrant qui arrive dans un pays de l'Union européenne, pour chacun de ces visages en détresse que les journaux mettent à la une, on manage à empocher entre 1 000 et 10 000 euros. Merci beaucoup pour ces lectures. Merci à vous d'être ici et merci à vous deux d'être sur scène pour parler du délit de solidarité. Je suis avec Pierre-Alain Manoni qui est ingénieur à l'Université de Nice et Edmond Baudoin qui est auteur de bande dessinée, illustrateur, artiste. Et moi-même, Alexis Poulin, fondateur du Monde Moderne, on va parler de ce délit qui n'existe pas, qui est le délit de solidarité, qui a été mis dans la loi sur ce délit d'aide à la circulation, à l'entrée des migrants de notre République française, où pourtant la devise est égalité, liberté et fraternité. La fraternité, elle est au cœur de ce délit qui n'existe pas, justement. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, l'a rappelé cette année. Et on est en train de revoir le périmètre de ce délit, en fait, d'aide qui ne devrait pas en être un, sachant qu'il convient d'abord de lutter contre les mafias, contre les passeurs qui font ça, effectivement, pour de l'argent, qui trouvent là un moyen facile de trafic humain pour se rémunérer, compte tenu que l'aide, en fait, elle est plutôt naturelle, et qu'on répond d'abord à une injonction personnelle, et naturellement à aider son prochain. Et je voudrais vous donner la parole d'abord, Pierre-Alain, sur votre expérience, puisque vous avez eu affaire à la justice de notre République, pour avoir aidé, justement, trois migrantes sans savoir ce qui vous attendait, en pensant simplement faire la bonne chose. Bonjour, et je remercie tout le monde de votre présence. Donc, un petit... Ouais, je rappelle vite fait un peu ce qui m'est arrivé. C'était en novembre 2016, dans la vallée de la Roya. C'est une vallée française. C'est une vallée française, mais qui est frontalière de l'Italie, là, dans le sud de la France. Et donc, je me suis retrouvé, par curiosité, dans ce lieu qui avait été ouvert, parce qu'il fallait héberger, parce que les villageois... Donc, moi, je vis à Nice. C'est à une heure, un peu plus d'une heure de Nice. Les villageois de cette vallée hébergeaient des gens qui arrivaient, ces migrants qui arrivaient, qui récupéraient sur le bord de la route, dans le froid, dans la nuit, parfois. Et donc, là, il y avait 80 personnes. Donc, c'était plus que la capacité d'accueil chez les gens des petits villages. Et donc, ils ont ouvert ce lieu, une ancienne colonie de la SNCF, qui était abandonnée, désaffectée. Et puis, moi, je me retrouve là, par hasard, par curiosité. Et puis, on me présente ces trois jeunes femmes qui venaient d'arriver, qui avaient marché plus d'une dizaine d'heures, et qui étaient blessées. Il y en a une qui était brûlée, et l'autre qui avait la rotule cassée, qui pouvait à peine marcher. Et on me dit, voilà, il faut qu'elles se fassent soigner. Mais à Nice, ça ne va pas être possible, parce que si on les emmène à l'hôpital à Nice, elles vont être renvoyées en Italie sans être soignées. Donc, je les ai prises dans ma voiture pour les ramener chez moi et les mettre au train vers Marseille, enfin, jusqu'à Marseille. Simplement, j'ai été arrêté sur la route, contrôlé. Alors que moi, j'étais loin de penser que je pouvais me faire arrêter, que je faisais quelque chose d'illégal, parce que j'étais en France. Je les ai pris en charge en France, et puis, voilà, c'était une circulation sur le territoire français. Eh bien, on m'a accusé d'aide au séjour et à la circulation de personnes en situation irrégulière. Il y a des exemptions, notamment pour la protection de la dignité ou de l'intégrité physique, ce qu'on appelle l'immunité humanitaire. Et donc, lors d'un premier jugement, j'ai été relaxé grâce à cette immunité humanitaire. Cependant, le parquet a fait appel et j'ai été condamné à deux mois de prison. Aujourd'hui, après, on a saisi le Conseil constitutionnel qui a tranché aussi, qui a dit que cette loi, cet article qui a permis ma condamnation, n'était pas constitutionnel. Donc ça, ça a été censuré. Et j'attends les résultats d'un procès en cassation, donc plus de deux ans après les faits, qui devraient arriver le 12 décembre. Voilà pour les faits. Et alors, justement, vous, vous n'étiez pas au courant de cette affaire. Et c'est bien le problème, c'est qu'au sein de la République, c'est-à-dire que l'aide, et c'est ce qui va changer, ne pourra plus rentrer dans le cadre de la sanction de la loi. C'est-à-dire que l'aspect humanitaire va prendre le dessus. Est-ce que ça, on va en être sûrs, ou est-ce que c'est en train d'être discuté, est-ce que la loi est en train d'être écrite ? Alors, ce que j'ai vu, c'est que d'un côté, il y a la loi, et puis d'un autre côté, enfin, comme autre paramètre aussi, il y a la volonté des pouvoirs publics de faire pression ou pas. Cette loi, elle existe depuis longtemps. Là, c'était un cas particulier de condamnation. Et depuis, on voit bien que la justice s'est mise en tête de poursuivre des gens. Alors, il faut savoir que ça se passe sur les frontières, mais à Paris, il n'y a jamais eu de poursuite pour aide au transport de personnes en situation irrégulière. Parce que ce n'est pas imaginable qu'à Paris, prendre en stop quelqu'un, lui demander ses papiers pour savoir s'il est en situation irrégulière. Voilà, ce n'est pas imaginable. Donc, en fait, on se sert de la loi. Et par rapport à votre question, on se sert de la loi pour mettre en oeuvre une politique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et par rapport à votre question, oui, la loi a changé. On ne peut pas condamner quelqu'un pour aide au séjour et à la circulation. Mais on voit bien que les autorités se servent. Il y a quand même moyen de se servir d'autres lois. Aujourd'hui, on entend parler de trafic d'êtres humains. On met dans la même case les solidaires et les trafiquants d'êtres humains. Donc, voilà. C'est inquiétant. Parce qu'en fait, comme cette loi sur l'aide au séjour et à la circulation est tombée, ils sont obligés d'aller chercher plus loin. Et c'est ce qu'on entend à propos de l'Aquarius. On met ça dans le même sac. Et je trouve que ça, c'est grave. De mettre les humanitaires, enfin, les solidaires et les trafiquants d'êtres humains criminels. C'est le texte qu'on a entendu. Mais tout ça dans le même sac. C'est qu'on est vraiment prêts. Enfin, certains sont vraiment prêts à piétiner des valeurs qui sont... Enfin, des fondements. Ce n'est pas assez deux opposés pour moi. C'est fondamental. Justement, Edmond Bonheur, vous avez été proche de Cédric Heroux dans la Roya. Vous avez vécu ce harcèlement des pouvoirs publics. Enfin, on a vu un peu tout le dispositif d'intimidation qui a été mis en place, la surveillance, l'assignation à résidence, des choses comme ça. Est-ce que vous, vous l'avez vu ? Comment ça se passe sur le terrain ? Oui, alors, bonjour aussi. Et puis, je parle d'un livre qui a été fait, mais je n'étais pas seul pour faire ce livre. Il y a un autre auteur de bande dessinée qui s'appelle Troups. Voilà. Donc, on est deux. Je parle aussi en son nom. Humain. La Roya est un fleuve. Alors, la manière de... Oui, la Roya, c'est un fleuve qui prend sa source en France et qui va se jeter dans la Méditerranée en Italie, à Ventimis. Alors, elle-même, elle a deux nationalités. Et les gens de la Roya, je dis quelques éléments pour que ce soit compréhensible, cette partie de la frontière, parce que même avec Nice, pourquoi ne pas aller à Nice, à l'hôpital ? Pourquoi à Nice, ils auraient pu être renvoyés en Italie ? Parce que, pour se protéger des terroristes, il y a... Ce n'est pas une loi, mais on a inventé quelque chose qui est... Il y a la frontière italienne et puis, il y a 20 kilomètres à vol d'oiseau derrière la frontière, mais de notre côté, en France, où on n'est pas encore en France. Quelqu'un qui a passé la frontière et qui est en France n'est pas encore en France parce qu'il faut se protéger des terroristes. Donc, on a fait une autre frontière. Si la personne est prise là, dans la Roya, elle n'est pas en France, dans la tête de notre politique. Il faut savoir cela. Donc, si on veut soigner quelqu'un, il faut aller jusqu'à Marseille parce qu'à Nice, on n'est pas en France. C'est vrai que Nice n'était pas française jusqu'en 1860. Comme le port de Marseille était beaucoup trop loin pour l'Aquarius. Il y a... Bon. Donc, ça, c'est important pour ce qui est de la gêne pour les gens qui sont dans la Roya et qui reçoivent. Des fois, la personne arrive dans leur jardin et qu'est-ce qu'on fait ? Bon. Je vais en reparler. Alors, ça, c'est important. C'est vrai qu'en 2017, avec Troups, on est allé l'été et on a rencontré Cédric Héroux, mais pas seulement Cédric Héroux, l'ensemble le plus possible de gens qui, dans la Roya, aident les gens qui arrivent de l'autre côté. Et il y en a beaucoup. Et comment dire encore ? Tu as pris donc quelqu'un qui était en France mais après, tu te fais arrêter et c'est vrai que la route elle-même, pour aller à Nice, si on est dans la Roya, on est obligé de passer en Italie si on prend l'autoroute. On descend la vallée de la Roya et on se retrouve en Italie et on revient en France. Pour tous les habitants de la Roya, l'Italie, la France, ça ne veut rien dire. La plupart des villages étaient encore italiens en 1940 et sont devenus français en 1946. Quand on parle à quelqu'un de la Roya, la France, l'Italie, il est un peu perdu avec cela. Et quand il y a des fêtes à sa orge, tous les champs sont en italien. là, il y a une problématique de ce genre. Seulement, si on prend quelqu'un sur la route, eh bien, on est considéré comme un passeur. C'est compliqué. Bien. Bien. Je réponds, je ne sais pas si je réponds à ta question. C'était plus sur la pression des pouvoirs publics, justement, qui empêche un peu cette solidarité de se mettre en place. Elle est immense. Tous les jours, dans la vallée de la Royale, la police qui est là, tous les jours, c'est une petite vallée, il n'y a pas beaucoup d'habitants dans cette vallée. C'est un grand territoire, mais c'est une petite vallée. Tous les jours, il y a 60 000 euros de dépensés pour payer la police qui est là. La police qui est là pour empêcher les migrants d'arriver de la frontière. 60 000 euros tous les jours. Vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire avec cela, pour l'éducation, pour mille choses, pour aider. Parce que tout cela, c'est pour empêcher le terrorisme. On n'a pas arrêté un seul terroriste depuis que cette loi, elle est faite. Pas un seul. mais c'est pour empêcher le terrorisme. 60 000 euros par jour. Alors, c'est tout cela pour embêter. Oui, bien sûr, pour embêter les gens qui aident, pour les mettre hors la loi, pour faire que ces gens-là aient des procès tout le temps, soient gênés tout le temps, soient insultés. avec troops quand on allait voir ces gens. Le travail que l'on fait dans le livre, je vais un peu plus loin là, on a fait un premier livre, parce que les frontières, il y en a partout dans le monde, mais si on a, on a fait un premier livre au Mexique, sur la frontière Etats-Unis, Mexique, à Ciudar-Ruarez, où les gens passent de l'autre côté. On a fait un autre livre en Colombie, pour là, ce sont, non pas des migrants qui arrivent de l'extérieur, mais c'est des gens déplacés dans le même pays. Et chaque fois, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête devant les personnes et puis on fait leur portrait. Le portrait, on le donne, on l'échange contre une question. On photographie le portrait pour le recopier le soir même dans le livre, mais le portrait, on ne photographie pas les gens, surtout pas au Mexique ou en Colombie. Et dans la Roya, pareillement. On donne le portrait et ils répondent à une question. Aux gens qui aident dans la Roya, on posait la question pourquoi vous faites cela ? Pourquoi ils aident ? Pourquoi ils ont chez eux des personnes qui ont passé la frontière ? Pourquoi ils font cela ? Eh bien, la première réponse, je dois dire qu'ils n'avaient pas, ils nous regardaient d'une manière ahurie un petit peu pourquoi ils posent cette question et ils répondaient parce que. Après, comme je les embêtais plus, je disais mais parce que, parce que, parce que, ah bien parce que, parce que j'ai été élevé comme ça parce que, parce que c'est ma pensée, parce que mon père était juif et il est passé de l'autre côté pendant la guerre, on l'a aidé parce que, parce que. Mais la première, c'est parce que. Et c'était, le livre aurait été seulement de parce que. Pourquoi vous faites cela ? Parce que. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la même chose, toi, tu as fait cela la première fois, parce que. et parce que. Simplement, ce mot, cette réponse, fait que nous sommes là aujourd'hui, qu'il y a de l'humanité qui se perpétue. Et c'est cela qu'on veut empêcher. On veut criminaliser l'humanité. Ça, c'est de la folie pure. Ça, c'est quelque chose de terrible. Voilà. Mais après, on continue. Merci pour ces moignages. On a en régie aussi un témoignage d'un migrant mineur de 16 ans, Mohamed, qui souhaite rester anonyme, mais qui pourrait peut-être nous dire un mot aussi de son parcours et de ce qu'il a vécu avant d'arriver en France. Est-ce qu'il est avec vous, là-haut ? Ok. Je peux en profiter pour préciser. Moi, ce que j'ai compris, là, ça fait quand même deux ans de cette histoire-là. Et puis, j'ai eu la chance de... Enfin, l'opportunité d'aller voir plusieurs frontières. La frontière franco-italienne, la Briançon aussi récemment. Et puis aussi, la Grèce, comment ça se passe, la Sicile. Et ce que... Enfin, mon analyse, c'est que les frontières, ce qui se passe aux frontières, il faut le voir pour le croire. On peut le lire, j'avais lu, j'avais été informé de ce qui se passait à Lesbos. Il faut le voir pour le croire. C'est des politiques de la honte. C'est inassumable. Ça me fait penser aux prisons aussi. C'est des choses qu'on ne sait pas. Et il y a une opacité. Les autorités cachent les actions des forces de l'ordre ou leurs actions sur place. elles mentent sur les nombres. Et donc, pourquoi elles font ça ? Parce que c'est honteux, c'est inassumable, c'est inhumain. Par contre, dans ces régions-là, il y a des humains qui vivent, il y a des habitants, comme dans la vallée de la Roya ou ailleurs. Et ces gens-là, ils sont humains. Et donc, ils ne sont pas militants. Moi, je n'étais pas militant. Je me suis retrouvé face à ces personnes-là qui étaient dans une détresse et dans un danger. donc, je l'ai fait. La question, parce qu'elle n'a pas de sens, celle qui pourrait avoir du sens, c'est pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? Et là, voilà, ça devient plus tordu comme approche. Et donc, ceci pour dire que si on savait, si vraiment on savait ce qui se passe aux frontières, ça ne se passerait pas comme ça. Il y aurait... C'est inassumable. C'est comme ce qui s'est fait à d'autres époques, même si c'est complètement différent. Il y a des choses qu'on cache parce que... Et on veut condamner les personnes qui aident pour dissuader. Parce que si ça se sait, tout le monde le ferait naturellement. parce que quand on rencontre la personne, à ce moment-là, il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus d'a priori. Aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un qui est dans le besoin, dans une détresse, vous le feriez. Et c'est pour ça que le témoignage de Mohamed, c'est intéressant. Voilà, qui nous raconte ce qui s'est passé, peut-être en particulier le passage de frontières. Est-ce que c'est prêt ? Bonjour Mohamed. Bonjour. Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé pour vous, le passage de la frontière française et votre parcours en France avec les violences que vous avez pu voir une fois arrivés ici en République ? Sachant que vous avez 16 ans et mineurs. Ben, ça n'a pas été facile du tout, quoi. Au niveau de la frontière entre Iroun et Andai, il y a la police, je ne sais pas si c'est frontalière ou quoi, qui circule presque à chaque 5 minutes sur le pont qui sépare Iroun à Andai. Donc du coup, s'ils vous voient au cours de la route venir à Andai pour prendre le train ou le bus, du coup, ils vous retournent tous, quoi, à Iroun. C'est la dernière ville de l'Espagne. Donc ils vont vous faire retourner tous. Une fois, vous revenez encore, pour une deuxième fois, ils vous voient et ils vous retournent. Donc c'est comme ça, quoi. Donc vous allez rester sous sous la fraîcheur, comme ça, pendant des heures, des heures, vous revenez encore pour tenter. Mais c'est une question de change, quoi. Donc si vous avez la change, vous pouvez passer pour la cinquième fois, quoi, ou la sixième fois ou la septième fois. Et donc, si vous passez, et vous avez la chance de tomber sur la personne qui vend des tickets, il est gentil, il peut vous vendre le ticket, là où vous montez dans le bus ou vous montez dans le train pour venir à Bayonne ou à Bordeaux, ça dépend, parce que moi, quand nous avons réussi à passer, on est monté dans le train, on s'est dit de ne pas acheter le billet, quoi, parce qu'on avait peur d'être refusé par le guichetier. Donc du coup, nous sommes montés dans le train comme ça et le gérant qui, la personne, le contrôleur qui était dans le train est venu me demander le ticket, mais on a dit qu'on n'a pas pu acheter le ticket parce qu'on est venu en retard, le train était prêt à partir, donc du coup, il nous a dit de payer l'argent, le double, quoi, on a payé le double, mais on est venu à Bayonne, parce que moi, j'étais avec un grand, un frère, quoi, qui a plus âgé que moi, j'étais avec lui, nous sommes venus à Bayonne, du coup, nous sommes restés à Bayonne pendant des heures, nous sommes rentrés à Bayonne vers 9h, donc du coup, nous sommes restés à Bayonne pendant plusieurs heures jusqu'à 19h, parce que l'argent que mon grand possédait ne pouvait pas nous permettre nous permettre de venir à Paris directement, quoi. Le prix du billet à 9h, 13h, 15h, comme ça, était trop cher, donc du coup, nous sommes restés jusqu'à 19h, le prix du billet ne s'est pas c'était à 44 euros par personne, du coup, il a acheté deux billets pour nous, on a pris le train, on est venu à Paris et on a eu la chance, parce qu'il n'y avait pas de contrôleur dans le train le jour-là, on a eu la chance de venir à Paris. Une fois à Paris, ça n'a pas été facile du tout, moi et mon grand nous avons dormi au niveau de la gare de Mont- le ticket, c'était écrit M-O-N-T-P- je pense, Mont-Parnasse, oui, Mont-Parnasse, donc du coup, nous avons dormi là-bas, lui, il avait quelqu'un ici, un ami, mais il n'avait pas de connexion pour se connecter par là avec son ami, il n'avait pas d'appel aussi, il avait une puce laïka qu'il avait acheté en Espagne, donc du coup, nous sommes restés au gare, on a dormi dehors, et le matin, il a demandé des gens, on lui a montré des parties où il pouvait se connecter sur Wi-Fi, du coup, il s'est connecté, il a pu parler avec son ami, lui, il avait venu nous chercher, il nous a amené, du coup, moi, il m'a amené au DEMI, le fait que moi, je suis mineur, que le DEMI pourra prendre soin de moi, il pourra me permettre d'aller à l'école, donc c'est là-bas, moi, je suis venu, du coup, eux, ils sont partis, parce qu'ils avaient en tête que DEMI allait me prendre en charge, donc on est venu là-bas le matin, je suis resté jusqu'à 15h, à 15h, je suis rentré pour l'évaluation, mais ce n'est pas une évaluation, c'est comme ça, je vais dire, ce n'est pas une évaluation pour prouver notre minorité, c'est une évaluation pour prouver notre majorité, majorité, c'est ça, en quelque sorte, c'est ça, tu racontes ton histoire, ton propre histoire, l'histoire que tu as vécu au cours de la route, ils te disent que tu mens, et s'ils te disent que tu mens, tu vas raconter quoi maintenant, le mensonge, tu dis la vérité, on te dit que tu mens, donc tu vas faire quoi, je vais mentir maintenant, je vais créer une autre histoire, je ne peux pas, je dis que j'ai travaillé au cours de la route, j'ai lavé les bols en Algérie, pour avoir un peu d'argent, ils disent que j'ai travaillé au cours de la route, donc je ne suis pas mineur, tu présentes un papier, un extrait de naissance, ou tu viens sans extrait de naissance, ils disent, il a travaillé au cours de la route, il n'a pas de papier qui prouve qu'il est mineur, si tu viens aussi avec un papier, un extrait de naissance, ils disent, il a un extrait qui ne peut pas le rattacher, donc ils ont tout un tas de trucs pour prouver que nous sommes majeurs, en quelque sorte, et après ça, il y a des associations qui étaient là, comme les Midi Demi, qui sont toujours là pour les mineurs isolés, si eux ils n'étaient pas là, on ne sait pas comment nous on allait vivre, parce que dormir dehors, c'est un problème, mais ce n'est pas aussi un problème comme rester sans manger, mais quand tu ne manges pas, tu meurs, et tu es là à Paris, c'est la première fois de venir à Paris, tu ne connais personne, tu n'as aucune personne ici, tu ne sais même pas où aller manger, et heureusement, il y a cette association qui est là, qui nous aide à avoir le manger quand même, et ils se battent aussi pour nous d'avoir quelques hébergements, comme moi à l'heure-là, je suis hébergé par une personne qui fait partie de l'association des Midi Demi, et j'attends encore mon recours, c'est en quelque sorte. D'accord, merci beaucoup Mohamed pour ce témoignage, alors on voit le parcours du combattant que c'est pour la personne, pour arriver là, et quand on est face à la justice, comment ça se passe quand on est citoyen français, qu'on a aidé en son âme et conscience, pensant bien faire, est-ce que les juges ils assument cette part d'inhumanité de la politique française ? Comment ça se passe au tribunal ? Ce que j'ai vu, parce que j'en ai assisté à plusieurs des procès, les juges, ça reste des hommes et des femmes, et il y en a qui ont des regards bienveillants, et il y en a qui condamnent déjà a priori sans avoir les détails ou sans vouloir écouter les détails. Donc voilà, donc voilà, voilà comment ça se passe. Après, ce qui joue beaucoup en tant que citoyen, en étant accusé, risqué de la prison, eh bien, ce qui joue beaucoup, c'est le soutien. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, c'est qu'il y a eu un retentissement médiatique, si on peut dire, et donc, le premier procès, là à Nice, je suis rentré dans la salle du palais de justice, avec des centaines de personnes qui étaient là, ça change tout, ça change tout, parce que quand on est tout seul dans la cellule de garde à vue et que le monde un peu vacille, on se demande ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe, et puis, même si on est bien avec sa conscience, c'est quand même, on se sent tout petit, tout petit devant l'État, on voit bien qu'ils ont une puissance pour casser qui que ce soit. Je me suis rendu compte de l'importance de la mobilisation, de la solidarité, de toutes ces associations, de cette société civile qui se bat pour les droits de l'homme, et donc, voilà, d'aller au combat, du coup, c'est devenu, c'était plus de me défendre, moi, je me suis, j'ai pris cette mission d'aller défendre ces droits humains qui étaient menacés en étant appuyé par toutes ces organisations et toutes ces personnes. Voilà ce qui était important. Ce que je trouve, je voudrais rajouter une précision parce que j'ai appris plein de trucs, le fait, je viens de loin puisque je n'étais pas militant, il y a une convention internationale des droits de l'enfant, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais ça n'existe pas un mineur en situation irrégulière. Un mineur doit être pris en charge par l'État et ce n'est pas surprenant du coup qu'il mette vraiment des efforts ou des non-efforts pour reconnaître les minorités, la minorité, parce que comme vous l'avez entendu, voilà, Mohamed, il a 16 ans, il a passé du temps dans la rue, il n'a pas été pris en charge par les autorités comme il fallait. Pourquoi ? Parce que si les autorités reconnaissaient qu'il y a des centaines, d'ailleurs, ils ont menti il y a quelques mois à la télé sur le nombre de mineurs, je crois qu'ils ont dit qu'il n'y en avait pas d'ailleurs, des mineurs à la rue, s'ils le reconnaissaient, ce serait grave, c'est une grave enfreinte au droit de l'homme et au droit de l'enfant. et pourtant, c'est la vérité, vous avez entendu un vrai témoignage, il y a aujourd'hui à Paris des dizaines et des dizaines d'enfants qui sont à la rue. Ça, c'est la vérité, effectivement, il y a cette réalité-là qu'on voit, il y a la réalité administrative aussi. De votre côté d'artiste, est-ce que, quand on fait un travail sur ce thème-là, est-ce que l'art peut en dire plus ? Est-ce qu'on peut rentrer dans des zones d'ombre et laisser justement une trace puisqu'on est dans un salon des livres ? Est-ce que la fiction, l'art, permet d'en parler autrement, enfin, ajouter quelque chose au combat pour cette humanité partagée ? Quand on fait ce que fait Alain et puis ce qu'on fait en faisant un livre, la différence, c'est que souvent, on se sent un petit peu, non pas culpabilisé, mais on va dans un territoire, que ce soit le Mexique, la Colombie, ou la La Roya, on reste deux mois, un mois, deux mois, trois mois, mais après on s'en va, on retourne dans son atelier, enfin, dans son... Oui, on fait le livre. Et puis il y a des gens qui continuent à rester sur place et à aider et on se sent un peu mal à l'aise de ne pas rester, de ne pas continuer avec eux. En même temps, faire un livre, ça aide puisque d'autres personnes voient ce que font, c'est mettre le projecteur sur des gens comme toi, sur des gens qui sont dans la Roya, que personne, peu de gens vont voir, faire le portrait de quelqu'un, c'est mettre un projecteur sur cette personne et puis la mettre au soleil, un peu, lui donner un éclairage. Et donc, c'est important, mais après, on laisse cette personne se débrouiller. c'est un peu bizarre, c'est un peu comme les journalistes, ils le disent des fois, comment c'est difficile après de repartir de l'endroit où ils étaient. Bien, ça c'est une chose. Maintenant aussi, pour ce qui est des mineurs, les dessins, j'ai fait les dessins, on a fait les dessins des gens qui aident, mais on a fait aussi les dessins des gens qui arrivent. et les gens qui arrivent, ils ne sont pas tous mineurs, mais il faut savoir que la moyenne du passage entre l'Italie et la France, c'est quatre fois. Les gens que, voilà, c'est six fois, ils disaient, la personne chez Cédric Errou, qui l'avait compté le plus, c'était 18 fois. Quelqu'un qui essaye de passer 18 fois et qui 18 fois est renvoyé en Italie, c'est extraordinaire. Il faudrait lui donner une médaille, en vérité. Il faudrait le remercier de tant de force. Ils ont une énergie, ils ont une force extraordinaire. Et ces jeunes gens, ils ont 18, 20 ans, 21 ans, mais il y a quelquefois trois ans, quatre ans qu'ils sont partis de chez eux. Ça veut dire qu'ils sont partis, la plupart sont partis mineurs, en vérité. Quand ils sont là, ils ont 18 ans, mais ils sont partis à 16, ils sont partis à 15, quelquefois. Alors, c'est compliqué cette histoire-là de dire les mineurs, les pas mineurs, c'est des jeunes gens, c'est des gamins. Moi, je suis grand-père, j'ai des petits-enfants de l'âge des garçons et des filles que je dessinais. Donc, c'est compliqué, je suis en face. Surtout que c'était assez drôle, enfin, assez drôle, je n'ai pas compris tout de suite. C'était souvent des Tchadiens, des Érythréens, Soudanais, Sénégalais, et ils n'osaient pas me regarder dans les yeux. Ils ne voulaient pas me regarder dans les yeux. Alors, je leur mettais les doigts dans les yeux, puis je leur mettais les doigts dans mes yeux. Parce que, pour faire le portrait, il faut que tu me regardes. Ils ne me comprenaient pas, mais quand ils étaient surtout Soudanais, tu me regardes. Et ils hésitaient. Et puis, un Tchadien est venu m'expliquer. Mais, en Afrique, ce n'est pas poli de regarder un vieux monsieur dans les yeux. Et en plus, tu es blanc. Il y avait cette problématique. Et ce n'est pas poli. Bon, voilà. Mais, ça, c'est important de le dire. C'est des gamins. C'est vrai, des gamins. Pour moi, pour moi, vieux monsieur, c'est des gamins. Et qui passent, et qui repassent, et qui ont une force. Parce que, ce n'est pas les mêmes. Comment vous dire cela ? Quand ils arrivent d'Italie, en Italie, on les a vus à la frontière avec Troupes. À la frontière italienne, c'est difficile. Ils ont le dos courbé. On peut le dessiner comme ça. Ils sont, il y a quelque chose devant la frontière. Et quand ils arrivent, quand ils sont passés, ils ont, je ne sais pas, c'est un examen fantastique qu'ils ont réussi. Et là, ils sont droits et ils sont heureux. Ils ont, ce n'est pas la même chose à Calais, à Calais, s'ils veulent aller en Angleterre, on les revoit courbés. S'ils veulent aller en Allemagne, on les revoit courbés. Mais quand ils ont passé la frontière, ils sont dans une force, dans une énergie, une joie magnifique. Cette force de vie, si on s'en servait, au lieu de l'écraser après, ça serait tellement bien, ça serait tellement beau. L'accueil, simplement. Merci. Alors, j'ai oublié de vous dire, Christiane Essel devait être avec nous aujourd'hui, mais malheureusement, elle est à l'hôpital pour un problème de dos, donc on lui cite un prompt rétablissement. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être vous entendre si vous avez des questions ou bien des témoignages à apporter par rapport à ce débat. Oui ? Oui, voilà, alors commençons par vous. Oui, alors le micro arrive. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Valérie Ouzouf et je suis une des nombreuses personnes présentes aux côtés et avec des exilés à la rue, réprimés par nos forces de l'ordre, dans les rues de Paris, sur les campements de rue, dans des centres d'hébergement, au demi, ailleurs. Moi, je suis venue vous parler de deux choses. Je suis venue, afin qu'on réfléchisse ensemble, à ce que l'attention sur le délit de solidarité masque. parce qu'en fait, certes, il est absolument alertant, déplorable, lamentable, que des personnes comme Pierre-Alain Manoni, que des personnes comme Cédric Heroux, que des personnes comme Cuba, Laurent, à Calais, que des personnes comme Yanis et comme Jean-Jacques contre la présence de générations identitaires à la frontière, que des amis à Paris comme Aubé Pindahan, comme Oussam El-Assimi et d'autres soient interpellés par les forces de l'ordre, soient condamnés devant les tribunaux. Mais pendant que les journalistes, pendant que nous tous nous concentrons sur nous-mêmes, il y a d'autres gens qui sont en train de payer une addition qui est autrement plus lourde et qui recueillent très rarement la lumière et l'attention. Depuis janvier dernier, 20 personnes exilées que je connais se sont suicidées à Paris. Je ne parle pas de tentative de suicide, je parle de suicide. Je pense par exemple à un ami avocat des droits de l'homme soudanais qui s'est défenestré depuis le quatrième étage d'un centre Emmaüs. Je pense à un autre jeune homme érythréen qui s'est noyé dans le canal Saint-Martin. Et ces gens-là, quand on alerte la presse sur leur sort, on n'a jamais d'écho. Je me suis occupée pendant un an et demi des communiqués de presse afin de tenir les journalistes informés de ce qui se passait à la chapelle, des rafles de 3500 personnes, d'expulsions vers le Soudan et l'Erythrée. Et pourtant, chaque fois qu'un journaliste m'appelle, il souhaite faire mon portrait ou le portrait d'un autre Français ou d'une autre Française sympathique avec les migrants. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que lorsque les migrants ont la parole, ils n'ont jamais de nom de famille et au maximum, on s'arrête au seuil du témoignage, mais jamais à celui de l'analyse. Or, parmi les populations migrantes, il y a la même diversité politique, la même diversité de sensibilité, de compétences, de points de vue qu'il y a parmi la nôtre. Et donc, pourquoi parvenons-nous à nous identifier à Pierre-Alain, à moi ou à Cédric Errou et pas à Mohamed ? Et pas à Mohamed Moussa qui s'est fait expulser à Khartoum et dont nous ne sommes sans nouvelles et pas à d'autres et d'autres et tant d'autres qui sont porteurs de tant de points de vue, tant de compétences, tant d'analyses géopolitiques qu'ils pourraient partager avec nous sur l'implication de nos États dans les causes de leurs exodes, sur les ventes d'armes que nous faisons au Soudan d'Oumar El-Bachir, sur la présence française sur le théâtre d'opérations militaires afghans, etc., etc. Donc, l'émotion, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à notre fonction de tampon entre, certes, des pouvoirs publics extrêmement répressifs. Par exemple, sans faire d'analogie lourde, sachez que le 8e bureau, qui est le bureau où les demandeurs d'asile vont faire leur papier à la préfecture de police de Paris, n'est autre que le même 8e bureau qui était le bureau des affaires juifs sous l'occupation. par exemple, sachez que quand Mohamed, comme 80% des mineurs qui se présentent au demi, vous dit qu'il se fait refouler, il se fait refouler par du personnel de la Croix-Rouge. C'est intéressant. Par exemple, la même Croix-Rouge a délogé 36 demandeurs d'asile dans un centre du 6e arrondissement la semaine dernière à la veille de la trêve hivernale. Par exemple, la CIMAD qui était subventionnée pour intervenir dans les centres de rétention a perdu un grand nombre de subventions et donc n'ose plus intervenir sur certains terrains. Donc, quelle est notre fonction à nous, personnes de la culture, artistes qui n'arrêtent pas d'exposer au nom de l'hospitalité, journalistes, travailleurs sociaux, quelle est notre fonction et quelle position prenons-nous ? Il me semble que c'est vraiment quelque chose qui est à mettre en débat parce que ça fait trois ans qu'on fait des déclarations d'intention, des manifestes, des pétitions. C'est super important dans le rapport de force, etc. Mais ça me semble très insuffisant parce qu'en face, la machine de la répression, je pense par exemple à la loi Colomb, je pense à des mineurs dont il ne vous a pas parlé qui font des passes à 10 euros, à 10 euros à Stalingrad, sous les ponts de Stalingrad, à 15 ou 16 ans. Je pense à 10 000 enfants qui ont disparu en Europe depuis l'an dernier. Je pense à tous les suicidés, je pense à une personne sur cinq qui meurt en Méditerranée. Donc Frontex, c'est quoi ? On a commencé cette introduction en parlant des passeurs, mais le premier pourvoyeur de réseaux de passeurs, c'est l'Union européenne et c'est Frontex. Les milliards qu'on dépense, qu'on donne à la Turquie d'Erdogan, qu'on donne au Maroc de Mohamed VI, qu'on essaye de donner au Soudan, au Niger et au Tchad pour qu'il fasse le travail de vigile à notre place. Combien ça coûte tout ça ? Et tout ça, c'est l'argent du contribuable. Donc à un moment, c'est bien de pleurnicher, mais il me semble qu'il faut qu'on soit un petit peu plus net dans nos positions et qu'on s'interroge quand des jeunes femmes intérimaires, certes, payées 1200 euros, certes, non formées, certes, rédigent des récits de demandes d'asile à France Terre d'Asile en 30 minutes, alors que moi, ça me prend 8 heures minimum et que donc, elles envoient 100% des demandeurs d'asile au casse-pipe, donc en centre de rétention, donc potentiellement dans l'avion, potentiellement baillonnés, piqués, avec des casques en mousse, avec le corps saucissonné, atterrissant à Khartoum, avec la police politique d'Oumar El-Bechir qui les attend, qui les torture et qui crève une heure après, ce qui s'est produit, quelle est leur fonction, quel est leur rôle ? Et à un moment, il faut qu'on soit capable de fédérer tout ça, nous qui sommes des maillons de la société civile entre les personnes demandeuses d'asile qui, je le répète, sont en première ligne, c'est pas nous qui sommes en première ligne, nous on a la chance d'être protégés quand même, même si on se prend des condamnations à des sursis, à des amendes, etc., on n'est pas en première ligne, c'est elles qui le sont et ça, il faut tout le temps le rappeler, il me semble que c'est très important et nous qu'on se positionne et je voudrais finir sur une petite citation, comme on est dans un salon littéraire. Alors, c'est une citation de Gilles Courtemanche qu'il a rédigée en 1972. Il y a ceux qui ne se révoltent jamais et laissent couler la vie, indifférents au sort des humains et parfois même aux injustices dont ils sont eux-mêmes victimes. D'autres vivent des moments de révolte mais incapables de lui donner un sens, ils ne peuvent traduire leur révolte en action ou en ligne de conduite. Et puis, il existe de rares personnes qu'on dirait nées avec un besoin si aigu de justice, d'équité et de bonheur qu'il leur est impossible de ne pas vivre en état de révolte permanente. On pense souvent que ces hommes révoltés vivent tristement, occupés qu'ils sont à sans cesse d'énoncer les injustices et qu'ils ne peuvent jouir des beautés de la vie. On se trompe. L'homme révolté, pour parvenir à l'équilibre sur la corde raide de la critique permanente, doit croire profondément au bonheur, à la beauté des choses. C'est parce qu'il est profondément inspiré par la beauté et le bonheur qu'il en fait sa revendication incessante. Merci. Bravo. Une autre prise de parole ? Oui, donc... Ça marche ? Oui, ça marche. Donc, nous, nous sommes un collectif d'aide aux mineurs isolés étrangers. La parole a été donnée à Mohamed, mais je pense qu'il est important de la recontextualiser, à savoir que, donc, les mineurs isolés étrangers sont des migrants, sauf qu'ils sont mineurs. Une fois arrivés en France, normalement, théoriquement, ils devraient être pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Ce qui se passe, et c'est ce qu'a raconté Mohamed, c'est que, par exemple, à Paris, donc nous, on intervient, on essaye de les aider, on les aide à Paris, on est un collectif parisien, juste à côté d'ici. Ce qui se passe, c'est qu'à Paris, on estime, les associations, donc pas seulement nous, on estime qu'il y a environ 75% d'entre eux, 75-80% d'entre eux, qui sont refusés, c'est-à-dire qu'on leur expresse qui explique qu'ils ne sont pas mineurs, ils ne sont pas considérés comme mineurs. Ça se fait, alors ça se fait à côté d'ici, c'est un endroit qui s'appelle le demi, le dispositif d'évaluation de la minorité, qui est géré par la Croix-Rouge, qui est mandaté par la mairie de Paris pour faire ce travail d'évaluation, donc la mairie de Paris paye la Croix-Rouge pour faire ce travail d'évaluation, et donc, voilà, il y en a 75% d'entre eux qui sont supposés majeurs, mais ça veut dire qu'une fois qu'ils sont supposés majeurs, il n'y a absolument plus rien pour eux. Donc, nous, on appelle ça des évaluations au faciès, c'est-à-dire que normalement, une évaluation, il y a un protocole très précis, dans la réalité, il y en a déjà 50%, ils font une micro-évaluation, en fait, une micro-évaluation extrêmement rapide, et ils décident le jour même qu'ils les considèrent comme majeurs, donc on leur donne une nuit d'hôtel, et le lendemain, on leur donne leur lettre de refus. À partir du moment où ils ont leur lettre de refus, ils n'ont absolument plus rien. Leur seule possibilité, c'est d'aller saisir un juge des enfants. Le problème, c'est qu'à Paris, par exemple, et la situation est aussi difficile dans quasiment tous les départements, à Paris, par exemple, c'est plusieurs mois pour avoir un rendez-vous chez un juge des enfants. Du coup, entre le moment où ils sont rejetés de la Croix-Rouge et le moment où ils voient le juge des enfants, il n'y a rien pour eux. C'est-à-dire que même le SAMU, ils sont supposés, présumés, majeurs pour la Croix-Rouge, mais par exemple, ils n'ont pas accès au SAMU social, parce que pour le SAMU social, ils sont mineurs. Donc voilà. Et la preuve que le dispositif dysfonctionne gravement, c'est que ceux qui arrivent, parce qu'entre-temps, il y en a beaucoup qui se découragent, qui vont ailleurs, qui se perdent, évidemment, qui perdent leur papier, qui n'y arrivent pas. Donc, ceux qui arrivent, finalement, jusqu'à l'audience, chez le juge, on estime que, c'est les chiffres d'MSF, on estime qu'il y en a 50% qui sont reconnus mineurs. Donc, c'est bien que la Croix-Rouge fait extrêmement mal son travail, parce que ce qui se passe, c'est que, théoriquement, on devrait les considérer comme mineurs. en réalité, ce qui est fait, c'est que le nombre d'enfants reconnus mineurs correspond exactement au nombre de places que le département alloue. Donc, ce n'est pas du tout en fonction de leur propre minorité, de la réalité de leur minorité, ou pas d'ailleurs, parce que certains ne sont pas mineurs, mais ce n'est pas en fonction de la réalité de leur minorité qui sont évaluées, mais en fonction d'un budget. Bien sûr, oui. On organise le dysfonctionnement, en fait. C'est volontairement qu'on fait des trous. C'est volontairement qu'on ne les accepte pas, mais sans jamais le dire, sans jamais reconnaître qu'on ne les accepte pas, en disant qu'ils sont majeurs, en leur disant qu'ils sont majeurs, ce qui est extrêmement violent pour eux, parce qu'ils vont tomber sur une personne qui va leur dire non, non, je pense que nous, on les voit, parce qu'on les retrouve quand ils sortent du Denis, de la Croix-Rouge, et c'est extrêmement violent pour eux, parce qu'ils viennent de raconter qu'ils sont passés parfois par la Libye, parfois par le Maroc, ils ont vécu des choses parfois très violentes, et on leur dit qu'ils mentent. On leur dit non, non, je pense que tu mens. Donc c'est extrêmement, extrêmement violent. et voilà, nous, il y en a plein qui disparaissent, dont on ne sait pas ce qu'ils deviennent, parce qu'évidemment, il y a aussi des réseaux criminels qui profitent de leur vulnérabilité, il y en a qui essayent de partir ailleurs, il y en a qui perdent leur papier, la plupart ne comprennent rien, la Croix-Rouge leur donne un papier en disant, voilà, tu dois aller chez le juge, mais ils ne savent pas prendre le métro, ils ne savent pas parfois parler français, ils n'ont absolument rien, donc aller saisir un juge, faire une saisine de juge quand vous venez d'arriver à Paris, que vous ne savez pas prendre le métro, que vous ne savez parfois même pas parler français, c'est absolument, c'est théorique, c'est absolument impossible, en fait. Donc si, en effet, il y a des associations qui essayent de faire ce soutien juridique nécessaire, parce que quand il y a un soutien juridique, ça marche généralement, parce qu'il faut qu'ils se fassent envoyer leur papier, sans papier en France, en France, ça ne peut pas marcher, c'est-à-dire que les cas les plus tristes pour nous, c'est ceux qui nous disent ben non, je n'ai plus de famille, je n'ai plus personne au pays, donc je ne pourrai jamais me faire envoyer mes papiers, même si le gamin a devant nous une tête et on peut lui donner 14 ou 15 ans maximum, là, ils ne vont pas, ils ne vont probablement jamais être reconnus mineurs en France. et il y a tous ceux qui ne sont pas jamais reconnus mineurs, donc ils sont dans cette zone grise où ils ne sont pas expulsables parce qu'ils sont encore d'une certaine manière présumés mineurs, mais ils ne sont pas pris en charge non plus. Voilà. Et il y a aussi le cas de ceux qui sont pris en charge, puis remis à la rue au bout de quelques mois, parce que les départements font appel. La ZE fait appel de certaines décisions. Les départements ne voulant pas payer font appel. et donc un juge peut décider d'une OPP, d'une ordonnance de placement provisoire pour un jeune homme et la ZE peut faire appel de ce jugement et gagner l'appel. Donc on en a aussi qui sont, voilà, qui commencent à, qui commencent une scolarité, qui sont pris en charge et puis du jour au lendemain on leur dit en fait, ben non, c'est fini. Et tous ceux qu'on rencontre n'ont aucune idée, c'est d'aller à l'école. Donc il y a une disproportion énorme entre leur discours qui est souvent très, une certaine naïveté, ils viennent pour venir à l'école, ils pensent qu'ils vont pouvoir aller à l'école et la violence de la maltraitance du dispositif légal qui les contraint à vivre dans la rue, qui, une fois même qu'ils sont pris en charge, ils sont dans des hôtels muteux où ils n'ont même pas, parfois même pas à manger. et le fait d'aller à l'école, ben voilà, c'est la loterie absolue, c'est la loterie au début, c'est la loterie pour la prise en charge, c'est la loterie pour l'école, c'est la loterie pour tout. Donc voilà, ils attendent des mois, des mois, des mois dans des hôtels muteux avant d'aller à l'école. Merci pour ce témoignage. Un autre témoignage, peut-être vous voulez prendre la parole sur le cas dans la région de Nice, justement. Oui, alors, c'est tout ce qui a été dit, c'est ce qu'on a vécu. J'aimerais quand même introduire Martine Landry, avec qui je suis venue, qui vient de Menton, qui elle aussi est poursuivie actuellement pour délit de solidarité. Enfin, le chef d'inculpation s'aide à l'entrée et à la circulation de personnes en situation irrégulière. Martine est militante d'Amnesty, donc c'est dans le cadre de son travail une activité très cadrée, justement pour faire respecter le droit. Il n'empêche qu'elle a été poursuivie et puis il y a un procès en appel à venir. Oui, alors, effectivement, moi, mon rôle était d'être observatrice pour l'Amnesty International depuis 2011, c'est-à-dire au moment du printemps arabe sur cette frontière. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que j'étais déjà militante à Amnesty, que j'étais sur la frontière et que j'ai pu accueillir des missions de l'ANAFÉ, de l'Association nationale d'aide aux frontières pour les étrangers, qui se trouve donc à Paris et qui est venue faire une mission d'observation sur notre frontière, donc en 2011. Et depuis, j'ai gardé tous ces contacts et je suis observatrice, mais pratiquement au quotidien, et donc j'observe le non-droit. Donc, avant d'arriver, tout ce que vous avez entendu, là, qui est d'une façon d'ailleurs absolument, extrêmement vivante et poignante, je dirais, c'est ce qu'on vit déjà à cette frontière parce que c'est le point d'entrée principal des migrations depuis l'an 2000 à peu près. on constate justement des illégalités à cette frontière, on empêche les migrants d'entrer et même ce sont les autorités qui n'appliquent pas le droit. Donc, ce que nous dénonçons déjà depuis 2011 et encore maintenant et là, maintenant, la porte, elle est complètement fermée légalement à cette frontière et les migrants passent quand même. Donc, en plus, non seulement tout ce qu'on vient de dire est honteux mais en plus, ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs, aucun, ça a été souligné, aucun terroriste n'est passé par là. Et d'abord, parce qu'ils ont les moyens d'arriver autrement tout simplement en Europe, je pense. Et puis, ça c'est une chose et c'est aussi parce que, attendez, je voulais reprendre ce qui avait été dit là, je ne me rappelle plus ce que c'est du coup. Bon, vous ne m'en voudrez pas. On va passer la suite. Donc, on constate que la porte est lentement fermée mais que tout le monde passe quand même parce que, évidemment, depuis le temps que les personnes arrivent par l'Italie, effectivement, c'est pour le coup qu'il y aurait eu le grand remplacement en Italie. Évidemment, l'Italie ne va pas prendre elle toute seule comme la Grèce ne l'a pas fait avant. La totalité des migrants qui arrivent sous pretexte qu'ils sont géographiquement les premiers à les recevoir. Et d'ailleurs, tout ça vient d'une mauvaise interprétation de la loi fameuse règlement du Blin. Ce n'est pas parce qu'on arrive par l'Italie qu'on doit obligatoirement demander sa demande d'asile en Italie. Pas du tout. En tout cas, ce n'est pas à la police de le décider. C'est à la France, une fois qu'ils sont parvenus sur le territoire en France, de décider si oui ou non il y a des raisons de demander l'asile en France. Et donc, ce que l'on voit en Italie, à notre frontière, c'est que justement on ne donne pas accès aux droits. Là, on n'est pas obligé d'accueillir toute la misère du monde, c'est vrai en France, mais on peut en prendre notre part, à condition que justement on puisse y rentrer en France. Et là, on ne peut pas. On est obligé de passer de façon illégale, de se mettre en danger, en danger de mort, parce qu'il y a des morts à notre frontière. Il y en a eu 19 l'année dernière, parce qu'on prend des chemins d'enjeux, les voies ferrées la nuit, 17 kilomètres pour aller à Bray-sur-Roya sur le balastre en tongs et en plein hiver. Évidemment, on peut imaginer dans quel état les gens arrivent. Mais en tout état de cause, ils passent. Et après, le parcours, une fois, quand ils peuvent passer, de toute façon, ce n'est pas fini. Tous ces gens qui se sont mis en danger, qui ont traversé la Libye, qui se sont fait torturer, qui ont passé la Méditerranée dans des conditions épouvantables, qui ont parfois fait de naufrages, on trouve le moyen encore de leur claquer la porte au nez à la dôtre frontière franco-italienne. C'est complètement inadmissible. En plus, par des détournements de la loi, de l'application de la loi, en les traitant déjà de clandestins, les migrants qui se sont mis en danger de la façon dont je vous ai parlé ne sont jamais des clandestins. On est clandestins quand on a pu faire une demande soit d'asile, soit de... On peut venir en France pour autre chose que l'asile, entre parenthèses. On peut y venir tout simplement pour faire des études, pour des raisons de santé, pour des raisons de rapprochement familial. Enfin, il y a des tas de façons de demander des papiers. Et donc, ce n'est pas en leur claquant la porte au nez à la frontière qu'ils vont pouvoir le faire. Ça, c'est certain. Alors d'abord, ce ne sont pas des clandestins, ni pas. D'autre part, on nous dit tout le temps que ce sont des économies quand ils viennent notamment d'Afrique de l'Ouest. Eh bien non, ce n'est pas parce qu'on ne vient pas d'une dictature ou ce n'est pas parce qu'on ne vient pas d'un pays en guerre qu'on est des économiques. Toutes les personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest ne sont pas des économiques. Et d'ailleurs, la Convention de Genève, qui est un outil absolument extraordinaire, ainsi que la Convention internationale des droits de l'enfant dont on a parlé tout à l'heure, nous permettent justement d'accueillir les personnes et non pas justement de les refouler. Et donc, quand on vient de l'Afrique de l'Ouest, on ne vient pas d'un pays d'origine sûre. On dit qu'on vienne du Sénégal, alors on ne parle même pas évidemment du Soudan, du Tchad, etc., mais de pays beaucoup plus calmes, comme notamment le Burkina Faso ou le Sénégal, on peut venir tout simplement une mère de famille qui va pouvoir venir pour mettre ces petites filles à l'abri de l'excision. C'est un droit fondamental et on doit les accueillir. Les majeurs, les hommes, peuvent venir de ces pays-là tout simplement parce qu'ils sont homosexuels et que dans ces pays-là, ça peut être puni simplement de morts. Voilà, tout simplement. Donc, on doit les accueillir aussi. Alors, les femmes, les enfants, l'ensemble des droits fondamentaux tels qu'on doit défendre avec la Convention de Genève sont des moyens d'entrer en France. Mais oui, pour ça, pour déposer sa demande, pour que cela soit connu, il ne faut pas se faire claquer la porte au nez à Menton. Voilà, déjà pour commencer, à Briançon et puis un petit peu plus haut en Savoie, disons, tout le long de l'arc alpin. Voilà, c'est de ça que je voulais témoigner en plus pour compléter ça parce qu'évidemment, tout est lié. Tout ce qu'on a entendu là et tout ce qu'on entend à Paris aussi, tout est lié. Merci. Merci, Martin. C'est bon que tu voulais réagir. Une anecdote, une histoire. Une histoire. On fait du mal aux enfants du monde, on fait du mal aussi à nos enfants. Notre politique, je dis on, la politique française, mais la politique européenne aussi. Je signais des livres à Grenoble. Briançon n'est pas loin de Grenoble et il y a une maman qui vient avec sa fille et elle me dit « Oh bien, vous le dédicacez pour ma fille. » La petite fille, elle avait 8, 9 ans. Je n'ai pas demandé l'âge, mais bon, à mes yeux. Et comme c'était un enfant, je lui dis « Qu'est-ce que tu veux que je te dessine ? » et quelque temps avant, à Briançon, à la fin de l'hiver, on a trouvé une femme morte dans la rivière quand ça s'est dégelé. Et bien, quand je dis qu'on fait du mal à nos enfants, je dis moi comme ça, « Qu'est-ce que tu veux que je te dessine ? » Souvent, les enfants me disent « Un cheval, un chat, un chien. » Et elle, elle me dit « La dame qui est morte dans la rivière. » On fait du mal à nos enfants. Évidemment, c'est une violence qu'on nous impose à tous. Écoutez, merci à tous. On doit rendre la salle bien à l'heure et un peu en amont parce qu'il y aura une compagnie théâtrale. Je vais donner le mot de la fin à Pierre-Alain. Je voudrais réagir un petit peu à ce qui s'est dit. On est ici au salon des lanceurs d'alerte. Pour moi, l'alerte, c'est quelqu'un qui a découvert quelque chose qui était caché, qui nuit à l'intérêt général. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Là, j'espère que ce que vous avez compris, enfin, ce qu'il y a à comprendre, c'est que ce qui se passe aux frontières de l'Europe et de nos pays ce sont des graves atteintes aux droits de l'homme et qui sont systématiques. Ce n'est pas un coup, il y a un observateur qui a vu un truc. Non, c'est systématique. C'est publié dans les rapports d'Amnesty International qui ne sont pas des islamo-gauchistes, quoi que les autorités essaient de dire. Donc, ce sont des... C'est les droits de l'homme qui sont enfreints à nos frontières. Chez nous, le préfet a été condamné au tribunal administratif à de multiples reprises et là, va être déposé un signalement. Il faut se rendre compte du travail que c'est des associations, de la société civile qui doit, pour faire respecter les droits de l'homme, doit attaquer l'État sur des actions de politique publique, d'intérêt général. donc, on peut déjà remercier les gens qui se battent là-dessus. Et moi, ce que je voudrais dire sur l'avenir, je me rends compte que les associations, les solidaires, on a souvent un coup de retard, on est toujours en train de se défendre. C'est le cas, Martine, moi-même et d'autres sont dans les tribunaux avec des accusations à essayer de se défendre. Aujourd'hui, il est temps de retourner la situation et de faire savoir que l'État enfreint la loi et c'est aujourd'hui les citoyens français qui défendent la démocratie, qui défendent la République. On ne peut pas compter sur l'État pour défendre la République du moins à nos frontières. Voilà. Merci. Alors, on compte sur vous pour la défendre, cette République, c'est facile, c'est liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas compliqué. Et s'il y a un climat des années 30, ce n'est pas de notre fait, c'est plutôt le fait des autorités. Donc, battons-nous contre la xénophobie, battons-nous pour l'accueil et de faire de ce délit de solidarité un droit de la solidarité. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements